Salut ! Petite vidéo de récolte du miel du mois d'août. Il a plu un peu mais là le temps s'est stabilisé donc ça va être très bien. Il fait par contre très très chaud et le but c'est de mettre un chasse-abeilles pour que demain je puisse retirer la hausse d'une de mes ruches. J'aurais quand même pu enlever ces ronces de la biodiversité parce que là ça a pris 3 mètres depuis cette année. Je pousse tellement vite. Bon alors sans enfumer. Voyez voir ce qu'il se passe. J'ai déjà congestionné d'abeilles. Alors il y a un petit peu de miel. Alors est-ce que j'ai le droit de vous piquer votre miel demain ? Ah, j'ai bien l'impression que j'ai le droit. Bon par contre les grilles arènes en plastique c'est fatigant. Ça colle, on peut même plus les enlever. Attention, c'est très lourd. Ça construit, ça construit. Est-ce que vous êtes féministes les abeilles ? Apparemment non. Alors je pose mon chasse-abeilles fabrication maison. Faudra vraiment que je fasse un truc mieux que ça l'année prochaine. Voilà, ça permet que les abeilles puissent retourner à l'intérieur. Mais en général elles galèrent pour remonter. Voilà, ça passe tranquille sans enfumage. Elles m'ont même pas cherché des ennuis. Bon, je vais en profiter pour voir ce qu'il se passe dans la seconde ruche. Tout petit coup d'enfumage, histoire de... J'avais perdu cette colonie parce qu'il n'a vraiment plu à l'infini. Puis du coup je l'ai multiplié. Et pour l'instant il n'y a personne. Donc, est-ce que ça va bien se passer ? Ouais, c'est pas très fort quand même. Je vais essayer ce petit accessoire d'Adam. Alors, apparemment il n'y a rien du tout là-dessus sur ce que j'avais mis en neuf. Rien du tout. Ce cadre est vraiment pourri. Un tout petit peu de miel. Pardon, pardon, excusez-moi. Un petit peu de couvent. Ah ouais. Un petit peu de couvent. Un petit peu de couvent. Doucement, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Très très bien se passer. C'est une colonie, j'ai l'impression qu'il va falloir nourrir. Ah, my lady, ici. Cette grosse abeille, c'est ma reine. J'espère qu'elle passe à la caméra. Une reine, mais pas beaucoup de miel du tout. Et voilà, une colonerie qu'il faudra vraiment surveiller de près. Bon, du coup qu'il a fait très très chaud, il faut s'hydrater. Oulah, non, non, pas ça. Malheureux. Plutôt de la bonne eau fraîche de montagne. On est le lendemain, donc je récupère juste là-haut. Et le chasse s'abeille. Et voilà, on va pas les empêter plus que ça. C'est suffisant. Voilà, grâce aux chasse-abeilles, il y en a beaucoup moins qui restent. Elles vont finir par s'en aller. Alors, j'ai toujours pas de mielerie. Là, on est en grange. Comment ça se fait ? C'est vrai que j'ai pas de mielerie. C'est pas facile. Donc, vu que c'est pas très étanche, je vais devoir attendre la nuit pour pouvoir extraire le miel. Parce que les abeilles, sinon, elles m'embêtent à fond. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, c'est l'heure d'extraire. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour l'extraction, comment ça marche ? Eh bien, c'est très facile. Une fois qu'on a mis quatre cadres, on tourne lentement dans l'ascense. Il faut commencer lentement pour ne pas arracher tous les cadres. Puis ensuite, garder une bonne vitesse. Pendant environ 30 secondes dans l'ascense, puis 30 secondes dans l'ascense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Laissez couler calmement. C'est terminé, il doit y avoir une bonne quinzaine de kilos dans cette hausse. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est Rock'n'Roll ! Alors ça c'est mon antenne pyramidal, ce qui permet d'électroniquer les cultures. C'est dur !